Musique Bonjour Stéphania Janiney Bonjour Vous êtes sous-directrice générale de l'ISQ Oui Qui organise à Pékin aujourd'hui La conférence sur l'intelligence artificielle et l'éducation En coopération avec le gouvernement de la République du Computer de Chine Quel était l'objectif de cette conférence ? L'objectif était d'ouvrir un débat public au niveau global Sur une tente qui est cruciale Le rôle de l'intelligence artificielle La révolution technologique de la dernière génération Que l'intelligence artificielle représente Et le monde de l'éducation Qui sont des mondes qui ne sont pas trop proches Quels enseignements vous tirez de ces trois jours de travail ? C'est important avant tout qu'on a trouvé un consensus sur le document final Qui est le résultat, le premier résultat de cette conférence Et on a donné des principes, des lignes Et qui notamment les États membres Prennent comme principe inspiratoire De l'éducation des politiques éducatives Qui ne sont pas obligatoires, ça va sans dire Mais qui sont une clarification Une première clarification dans les débats internationaux Sur des points qui sont essentiels Pour exemple la question des enseignants L'importance d'avoir des enseignants vraiment très bien formés Et sur ce sujet qui n'est pas un sujet Qui est un sujet nouveau dans le cadre de la politique éducative traditionnelle Ou l'importance d'avoir un balancement Une « gender quality » dans ce secteur Parce que les brevets de l'intelligence artificielle Sont absolument au moment, au niveau global Probablement, crucialement, ménagés, gérés Par les hommes et par les femmes Et ils sont des principes qui peuvent donner une perspective Et une inspiration pour des politiques Qui peuvent aider la communauté internationale A développer l'objectif durable 4 Et la suite maintenant, c'est quoi ? La suite, naturellement, est d'établir une plateforme globale Où on peut partager les connaissances On peut partager les bonnes pratiques Et aussi, on peut avoir une vision très claire Aussi des dangers que l'intelligence artificielle peut produire Nous sommes, naturellement, des êtres humains Et pas oublier la dimension humaine Le rôle de l'UNESCO Et aussi, crucialement, de donner cette dimension éthique Sur le sujet de l'intelligence artificielle Et vous comprenez très bien que dans les écoles Dans les domaines de l'éducation La dimension éthique est absolument primaire Le problème des données est posé dans le problème de la propriété des données Oui, 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 oui C'est une dimension que nous avons écoutée dans ces trois journées de travail Et l'autre dimension que je vais mentionner Je pense qu'elle est vraiment très importante La France a fait des choses très intéressantes dans ce domaine spécifique Et mettre dans les mêmes places, dans les mêmes communautés Les chercheurs, les innovateurs et les éducateurs Qui ne sont pas un dialogue permanent Vous savez très bien que les sciences cognitives Les neurosciences Peut donner des évidences absolument claires Sur la direction que les politiques éducatives Peut prendre pour avoir des résultats plus clairs, plus effectifs Je suis linguiste comme profession dans le domaine de la recherche Et pour l'apprentissage de la langue étrangère Il y a des évidences très claires Qui peuvent vraiment donner à les ministres Dans tous les pays du monde Une aide très importante Et les théories de gens, l'égalité hommes-femmes est essentielle ? Ah oui, l'égalité des femmes, comme je l'ai dit Est une priorité pour l'UNESCO partout Et surtout dans ces sujets Où les femmes, malheureusement, sont encore très arrêtées Oui, de rien Merci à vous Merci à vous Merci à vous, vraiment Merci à vous Merci à vous